Bienvenue au spécialiste du CB. Voici le nouveau CB de Ranger, le PPR-TL-M1 de Jacques Radio Communication à La Plaine, Québec. Voici ce nouveau petit modèle. Ce modèle est un CB bien ordinaire qui est AM, 40 canals, mais comme fonction à voix de la musique. Ce qui veut dire que dans les nouveaux gadgets de CB, il est important que ce soit encore un vrai CB qui est à l'intérieur, pas du Surface Mount qui peut occasionner des réparations qui ne sont pas réparables. Mais bien entendu, l'affichage est un peu comme le 29LX. Il est tout digital, mais l'intérieur c'est comme basic, c'est ordinaire. Ce qui fait que la qualité du CB, c'est bien sûr que c'est ça qui passe avant les gadgets. Le gadget de ce CB-là, bien entendu, c'est la musique. Sauf que la musique, c'est comme bien installée sur le CB, mais c'est mal faite. Je vais vous l'expliquer un peu parce que le défaut de ce CB-là, c'est que dans le fond, il fait soit le CB... Oups! Bon, bien c'est le volume. Il fait soit le CB et puis soit la musique. Sauf que le problème, c'est que ce CB-là ne fait pas les deux. Puis bien entendu que nous autres, si on a des speakers, j'ai fait exprès ici, je me suis monté deux speakers d'une bonne qualité pour avoir un son au maximal. C'est sûr que ça ne geroge pas comme un système de son, comme si ce serait ça dans ton radio de charge. Sauf que tu as quand même une prise audio pour t'analyser dans ton auxiliaire de ton radio, qui est en arrière. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Ce qui veut dire que la priorité de ce CB-là, ce n'est pas le Bluetooth, ce n'est pas sa force, mais bien entendu, c'est la musique. Ça veut dire que la musique, elle, il faut qu'elle soit quand même assez convenable. Ma clé USB est pas mal grosse, elle est lettre, mais vous avez une clé USB et vous avez une craque pour la carte SD. Il est quand même avec un micro conventionnel 4 piles. C'est pas sleuré. Vous avez le my gain, vous avez l'RF gain dessus, et puis vous avez le volume, le swell bien ordinaire. Et puis vous avez le power variable, et puis vous avez le tallback. Dans le restant des boutons, il est comme chromé, puis il flashe pas mal. Vous avez le AMPA, le NB-ANL, c'est pour votre bruit de fond. Et puis le canal 19, on s'en fout, on le met au bon canal. Bien entendu, on a la petite lumière ANT, si jamais il est en défaut d'antenne, il ne faut pas que la lumière allume. Ici, vous avez l'input audio. Ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, parce que ça marche tout avec la musique. Là, ce que je veux en venir, c'est que là, admettons, je vais rester sur le CB. Ici, vous avez la mode display pour changer votre façon de faire dans votre cadran, qui est tout digital. Moi, j'aime bien celle-là, on va s'en tenir à celle-là, parce que ça a l'air d'une vraie aiguille, mais c'est digital, dans le fond. C'est un écran. Vous avez la mode photo, ça, vous vous amuserez. Moi, pour l'instant, je vais vous expliquer le CB. Ce qui veut dire que, si vous mettez une clé USB dans votre radio, et puis vous le mettez à CB. C'est bien sûr que là, si vous le mettez à CB, c'est CB qui va marcher. Là, je n'ai pas personne, c'est juste un bruit de fond. Mais si vous le mettez à MP3, le volume de votre MP3, c'est le volume de votre son. Ça garruche quand même pas mal fort. Là, je ne le mettrais pas tellement fort. Ça, c'est la musique de ma clé USB qui joue là-dedans. Ça sort dans les deux speakers. Là, moi, ce que je veux dire, c'est que mon squash est dessus, et puis ça, ça a été modifié par moi. Fait que la modification, là, c'est à peu près... Je vais baisser le volume. La modification, c'est à peu près 100 piens, parce que ce CB-là, il n'est pas modifié CB et musique. Bien entendu, si nous autres, on veut avoir du fun un peu avec un CB, qu'on se casse la tête à le remplacer contre un Cobra 29, pour avoir de la musique en même temps que le CB, il faut que ce soit bien inventé. Là, il est mal fait, ce qui veut dire que moi, je l'ai modifié. J'ai mis un automatique dedans qui est directement branché sous squash. Donc, quand vous vous mettez à CB, c'est seulement que c'est CB. Normalement, si vous le mettez à musique, c'est le CB et la musique. Normalement, quand il n'est pas modifié, quand vous le mettez à musique, c'est seulement que la musique. Sauf que si vous le mettez à musique, vous avez un CB, puis il ne marche pas. C'est pas mal... c'est pas fort. Fait que là, si vous le mettez à musique, quand vous le mettez à musique, il faut que le CB soit encore fonctionnel. Fait que là, dans mon cas de modifié, celui-là, c'est un CB que j'ai modifié. Si vous le mettez à musique, le CB, il est encore fonctionnel. Vous entendez la musique? Je mets le squash. Bon, ça veut dire que là, moi, je vais faire exprès. J'ai mon autre CB de test ici, là. Fait que là, c'est la musique qui joue, puis quand je vais parler, ça va couper, puis là, c'est l'autre gars qui va parler dans les deux speakers. C'est automatique. La musique écoute. La musique revient quand l'autre, il lâche la carrière. Je vais baisser ça. Fait que là, vous avez entendu le principe. Fait que là, quand il est sous squash, il est automatique. Moi, je fais mes kits de moto, puis dans mes kits de moto, ça fonctionne. Fait que jamais je croyerais qu'un gros CB n'est pas capable de faire ça. Ce qui veut dire que, ici, vous avez votre clé USB, vous avez votre carte SD. Si vous branchez ici votre prise audio, on le voit dessus. On ne le voit pas bien, bien. Audio N qui est marqué. Si vous branchez ici, ça n'allule complètement le CB, puis ça n'allule la musique. Si vous branchez ici, vous êtes directement lié dans votre radio d'auto. Fait que ça ne donne pas grand-chose. C'est aussi bien que t'as branché direct dans le char. Fait que ça, cette prise-là, ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qui sert dans ce cas-là? C'est votre clé USB. Là, elle est grosse, mais vous en avez des petites. Vous mettez votre musique dans votre clé USB. Vous mettez le squash. C'est votre musique qui joue dans vos speakers sans avoir de radio de char. Vous mettez des radios de CB là-dessus. Si vous branchez vos speakers de char, dessus ce CB-là, vous allez avoir une meilleure qualité. Sauf que là, je vais vous montrer en arrière comment ça fonctionne. Voici en arrière. En arrière, normalement, on a une prise pour un CB, mais là, vous en avez deux. Vous avez un speaker qui s'en va sur une prise, puis l'autre speaker qui s'en va sur l'autre prise, parce que ce CB-là, la musique est stéréo. Mais le CB s'en va dans les deux. Ce qui veut dire, puis l'autre prise ici qui est marquée auxiliaire, bon, bien, elle, elle, elle s'en va sur votre système de son dans votre radio. L'autre prise, c'est le PA. Le PA, ça ne sert pas à grand-chose, mais là, je vais débrancher ces deux-là, parce que si je les laisse brancher, le son dans mon radio, il n'est pas tellement bon, parce que là, c'est sûr qu'avec des speakers de CB, ça sonne un peu à cacane. Mais je vais le brancher ici en 1.8 stéréo, puis je vais l'installer sur mon système de son du magasin, puis je vais vous faire entendre la qualité, et super, mais je vais débrancher ces deux-là. Bon, ça fait qu'ici, j'ai changé mes deux speakers, je les ai débranchés, parce que ça geroche pas mal fort, puis je me suis branché ici. Mais en le débranchant, c'est les speakers du CB qui embarquent. Ça fait que naturellement, ici, vous pouvez vous brancher en 1.8 stéréo, directement en arrière, dans votre input de votre radio. Ça fait que c'est hot, hein? Ça fait que ici, vous avez votre contrôle, je vais retourner en avant. Quand vous vous branchez ici, vous avez quand même le contrôle du volume pour le niveau de votre son dans votre radio. Et je vais vous donner un petit truc. Si jamais que vous voulez couper votre son du speaker, vous prenez un jack à 1.8, qui n'a rien sur le bout, là, et puis vous le plantez directement dans votre jack en arrière. Puis quand vous le plantez dans votre jack extérieur, bien, bien, lui, ici, il va couper. Ça fait que vous avez votre niveau du volume qui va contrôler votre son. Moi, ici, au magasin, j'ai des speakers, là, là. Ça fait que, mais les speakers de système de magasin, ça l'équivaut un peu à votre qualité audio que vous allez avoir dans votre camion, dans votre 10 roues, dans votre pickup, whatever. Ça fait que vous prenez votre fil, ici, puis vous l'envoyez directement dans l'input de votre radio. Ce qui fait qu'avec la modification JRC, le CB, ici, le son, va varier la musique, mais avec une qualité impeccable, avec votre lit, ici, là. C'est le CB qui fait jouer le son, la musique. Ça fait que le volume, c'est lui. Puis le CB, quand quelqu'un va parler, le CB va aller directement dans votre radio. En deux, en deux, trois. Ça va sortir directement dans votre radio. En deux, en deux, trois. La musique revient. Oh, excusez la belle fille, mais... Ce qui veut dire que, ici, vous avez la démonstration que la musique et le CB, ça fonctionne très bien en auxiliaire, mais vous mettez un petit jack dans la prise extérieure pour que le speaker du CB arrête, parce que le speaker du CB garoche trop fort si vous voulez l'avoir juste dans le son de votre système de son. Ça fait que ceci était pas mal la démonstration avec le nouveau CB qui s'appelle le TLM1, ce qui veut dire que, pour lui, c'est pour la musique, non pas pour la force, non pas pour le Bluetooth, mais il est équivaut au Cobra 29 côté puissance. Il a la même grosseur, mais vous avez l'option de musique, puis c'est bien le fun parce que tout est automatique. La musique accoupe avec ma modification quand le CB embarque. Celle-ci était Jacques Radio Communication, La Plaine Tarbonne, près de Montréal. Merci. Jacques JRC, 6500 le Valorier La Plaine, au 450-477-6501.